C'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. Jacques Rougerie, c'est qui celui-là ? Jacques Rougerie est architecte de la mer. Il a construit plusieurs stations d'observation sous-marine et des musées consacrés aux océans. Il y a un an, il était élu à l'Académie des Beaux-Arts, alors pour son épée d'académicien, il a suivi toutes les étapes de sa conception. De cette épée, il a voulu en faire tout un symbole, celui d'un futur consacré aux océans, et la pièce maîtresse, c'est cette perle du Pacifique. On va remettre dans cet œil de l'eau de mer qui va symboliser tous les océans, toutes les mers du monde. C'est superbe. Très très belle émotion de voir cette goutte d'océan dans l'œil de cet animal. Pour cette cérémonie, il a aussi surveillé de près la conception du fameux habit vert, fait sur mesure par le maître tailleur de l'école militaire. Nous avons ensemble essayé de revenir sur cet habit plus classique, plus simple, plus officier, un peu officier de marine. Enfin prêt, il nous emmène à l'Institut de France et nous livre en avant-première un extrait de son discours. L'enfant rêveur qui dessinait des étoiles de mer sur le tableau noir de près vert, va-t-il se retrouver au tableau d'honneur, couvert d'or et de laurier ? Une consécration pour cet homme peu connu du grand public. Jacques Rougerie est pourtant à l'origine de nombreuses réalisations. Depuis plus de 30 ans, il construit des maisons sous-marines conçues pour observer le fond des mers, comme Galatée, l'Aquaspace ou encore l'Aquabule. Il a aussi dessiné des musées comme Océanopolis ou Nausicaa en France et bientôt le musée d'archéologie sous-marine qui sera installé à 7 mètres de profondeur dans la baie d'Alexandrie. Pour la toute première fois, des visiteurs pourront voir sous la mer les trésors engloutis de l'Égypte ancienne. Autre projet phare de l'architecte plus scientifique, celui-ci, le Sea Orbiter, un véritable vaisseau de 50 mètres de haut qui dérivera au gré des courants pour observer les phénomènes océaniques et récolter des données. A l'horizon 2012, un équipage de 18 personnes devrait embarquer pour des missions de 4 à 6 mois. On ne connaît pas 95% de ce que représente la surface des océans sous la mer. On ne connaît pas les abysses et surtout la mer, c'est tout ce qui gère le climat, les grands courants océaniques comme le Gulf Stream. On ne connaît pas ces phénomènes, ces mécanismes. On ne connaît que très peu, très très peu. On en est au balbutiement. Jacques Rougerie n'a pas fini d'explorer l'univers marin. Pour suivre ses rêves, il a fait de la phrase de Jules Verne son credo « Tout ce qu'un homme peut imaginer, un autre peut le réaliser ».